Quand on voit ce qui s'est passé avec Game of Thrones, ça a été énorme ! Le roman, on en est à plus de 4 millions d'exemplaires en France. Donc on voit à quel point une série peut doper des ventes et peut permettre en tout cas d'ajouter des centaines de milliers d'exemplaires, voire des millions d'exemplaires. Donc c'est sûr que pour Hollywood et pour les plateformes de streaming adapté, devient maintenant obligatoire. L'impact d'une adaptation sur la vie d'un livre est quasiment immédiate une fois que les choses sont lancées. Evidemment ça crée une actualité donc si c'est un titre du fond, ça le relance. Si c'est une nouveauté, il faut vite se dépêcher pour ne pas louper le coche. Mais en règle générale c'est effectivement très efficace, même si bien sûr le résultat dépend énormément de la série en elle-même, de sa qualité et des tas de formes qu'il accueille. Et effectivement la temporalité est super importante parce qu'on voit notamment comme nous on a en reprise poche, c'est-à-dire qu'on arrive après l'édition de grand format, on arrive nécessairement, enfin souvent aussi après la série ou l'adaptation cinéma. Et là c'est vraiment une question de semaine, c'est-à-dire que si on publie le poche à 4 ou 8 semaines de la sortie du film par exemple, ça va avoir un impact complètement différent. Plus on est prêt évidemment de la sortie de l'autre audio visuel, plus on a de chance de vendre le livre parce que c'est un public qui est très volatile, qui est sorti de la salle du cinéma ou sorti du visionnage de la série, met tout de suite le truc. Et si c'est trois semaines après, bah c'est autre chose. Alors déjà on peut commencer par le roman qui vient d'être adapté, le dernier, l'espèce d'avalanche de sable qui a représenté Dune. Et ce qu'on a constaté avec la sortie du film, c'est une espèce d'avalanche, comme je disais, de vente. Là pour donner un ordre d'idée, depuis mi-août, la date de la nouvelle mise en vente, de la nouvelle traduction, on a déjà fait quatre nouvelles réimpressions. Alors on s'y attendait un petit peu parce qu'on avait déjà eu Le Seigneur des Anneaux qui était chez nous. Et à l'époque, avec le film de Peter Jackson, on avait déjà vu ce qu'est une très belle adaptation au cinéma, ce que ça peut donner sur les romans. C'est-à-dire que tout d'un coup, on dépasse un lectorat, on dépasse un lectorat traditionnel. Et il devient, le livre appartient désormais à la pop culture, un lectorat beaucoup plus généraliste. Les gens vont arriver grâce au film, directement au bouquin. L'adaptation est clairement une excellente entrée pour le livre, parce que parfois ça permet à un certain public, qui est peut-être moins habitué aux librairies ou à la lecture, d'avoir envie de découvrir, de prolonger le plaisir en fait, en découvrant aussi la source de l'origine. Je pense que Harry Potter a eu cet effet sur le livre, encore plus, mais c'est déjà un moment de succès. C'est clairement idéal. Et surtout, par exemple, souvent en tant que, ce sont des séries longues, et quand le premier tome est adapté, ça nous permet de prendre les tomes, et par la suite, c'est les tomes suivants, même si eux-mêmes ne sont pas l'objet d'une adaptation, même si la série est arrêtée. C'est le cas par exemple avec Shannara, on a vu un gros coup d'accélérateur sur le premier tome de la série, qui est donc adapté à la série télévisée. Et puis les gens continuent finalement. Ce n'est pas aussi monstrueux que son premier tome, mais il n'empêche que ça nous permet après de récupérer ce public, et de les intéresser, alors pas forcément à tout le catalogue, mais au catalogue de l'auteur en question. Ce qu'on a constaté, c'est qu'après Le Seigneur des Anneaux, il y a eu quand même une appétence du grand public pour la fantaisie. La fantaisie a explosé, et là j'espère bien que ça va être la même chose avec nous. Là, il est beaucoup trop tôt, puisque le film arrive plus juste. Mais normalement, les rayons imaginaires vont bénéficier quand même de tout ce nouveau lectorat, qui va venir, qui ne connaissaient pas, ou qui avaient peut-être peur de s'y aventurer. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec le mois de l'imaginaire, c'est-à-dire de casser les plafonds de verre et de dire, écoutez, la littérature d'imaginaire est multiple, c'est une mosaïque, c'est une boule à facettes de plein de choses. Chaque lecteur peut trouver un roman d'imaginaire, ou un genre d'imaginaire, qui lui corresponde, et tomber dedans. Parce que tout le monde n'est pas tombé dans la marmite quand il était petit. Du coup, il faut aller chercher, et Dune peut être comme le trône de fer à Pulet, c'est-à-dire une très belle amorce pour avoir arrivé tout un nouveau lectorat dans nos rayons. Une adaptation, c'est surtout une fenêtre d'exposition qui est énorme, et ça permet de découvrir ou de redécouvrir un classique ou un roman. On a des œuvres comme l'Océan des Anneaux, comme Dune, qui sont des super portes pour découvrir un monde, pour découvrir un auteur. Je pense que beaucoup de gens ont commencé à lire ces livres-là grâce aux adaptations, et je pense que c'est important d'arriver à ce que des adaptations soient nouvelles, et à ce qu'on ressorte ponctuellement des adaptations, parce que c'est vraiment un bon moment pour arriver à découvrir ce genre de livres. Après, plus précisément, Dune, l'adaptation de Denis Villeneuve, je trouve assez géniale, et c'est une très bonne porte d'entrée pour se lancer face à un roman qui fait un peu peur. Voilà, commencer Dune, il y avait encore à l'époque un côté un peu fandom, un peu geek, c'est un livre qui n'est pas forcément évident à lire à premier abord, et qui pourtant s'est beaucoup vendu en France, 2,4 millions d'exemplaires, mais je pense que le film de Denis Villeneuve, ainsi que son casting, Timothée Chalamet, Zandaya, vont donner envie à plein de jeunes, à plein de millenials, de se lancer dans Dune, et ça permet de dire que peut-être Denis Villeneuve est bien le messie de Dune. ... Robinov ! Pardon. Non mais je ne sais plus quoi. Robinov, voilà, la série qu'on attend tous, c'est l'Assassin Royal. Il y a les mêmes difficultés, Georges Martin s'était reconnu pour être inadaptable, on en a déjà tous parlé, mais Robinov, on sait que ça fait des années aussi qu'elle est approchée, et qu'elle attend, elle aussi, la bonne rencontre des personnes qui sauront respecter son oeuvre. Et donc d'une fois que ça va arriver, c'est tellement mieux qu'elle est pour faire. Je sais ce que j'aimerais voir adapté, c'est que là, pour l'instant, on est vraiment tourné vers des grands classiques. Alors je mets à part un peu Ernest Cline, puisque c'est un livre récent, Lady Player One, mais par contre, c'est vrai que pour l'instant, le cinéma et les plateformes US cherchent plutôt, en tout cas en imaginaire, des oeuvres qui ont déjà une belle assise, en fait, qui font déjà partie du patrimoine de l'imaginaire, même mondial. Là, maintenant, ce que j'aimerais que ça ouvre, en tout cas, c'est la perspective notamment d'auteurs français, puisqu'on a des auteurs plein de talents en France qui savent écrire aussi bien des one-shots que des séries. Et moi, je verrais bien, par exemple, La princesse au visage de nuit de David Bré, qui a un gros coup de cœur, être adapté. Il me semble tout à fait possible qu'une plateforme comme Netflix puisse s'emparer d'un roman comme La princesse au visage de nuit. C'est un roman fantastique qui se déroule dans un petit village français, comme il existe des centaines en France, avec ses personnages locaux, etc. Et David Bré croit ça avec Le Comte. Et il me semble que ça pourrait... Et il matine tout ça de fantastique. C'est une atmosphère. Et on l'a vu dans Netflix et aime bien ce type de série très courte, en cinq, six épisodes. Et je pense que ce serait bien maintenant que les producteurs se tournent aussi vers les auteurs français pour voir la richesse et la ressource qu'on a dans nos catalogues et de nos auteurs, en fait. J'adorais qu'un quelqu'un comme Denis Villeneuve, par exemple, qui en plus parle français, puisse un jour adapter un roman d'Alain Damasio, mais je pensais plus au furtif, qui je pense se rendrait très très bien, que ce soit en série télé ou en film. Le goût de l'immortalité de Catherine Duchour. Je trouvais ça très très dark et en série télé, ce serait super, en mini-séries. Ce serait vraiment intéressant. Moi, mon rêve serait que Les Racines du Mal soient adaptées. Donc Dantec, Cyberpunk français. Et c'est génial ici, mais ça marcherait trop trop bien. Mais bon... Et puis... Javorski, ce serait super. Gagner la guerre, ce serait top. Moi, je serais hyper content de voir ça à la télé. Parce qu'en cinéma, ce serait un petit peu frustrant. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu ma liste de Noël. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera, qu'est-ce qui se fera, mais ce serait top. Trésio est un petit peu Waldron. Léon c extent, Onitte Leclerc D'intéressant, Onite Leclerc Quelle avait été un petit peu mal. C'est plus très ça.